Mais c'était... Ta mère, ça doit être dur pour elle que tu pars l'autre. C'est bien dur pour elle, oui. C'est dur d'avoir un fils comme moi. T'as-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur qui est ici, mais tu vois, avec... Mais tu sais, à cette heure, avec le web et tout ça, on n'est jamais trop loin. Tu sais, j'ai mon petit-fils qui est en Thaïlande. Là, il commence à comprendre que grand-papa, il n'est pas là, tu sais. Parce que là, tu sais, à force de le voir dans l'image, je fais, « Ben, coudonc, calice, vas-tu venir à un moment donné? » Là, il s'est choqué cette semaine, puis il a fait « Hey, y reviens-tu? » Mais, tu sais, pour les adultes, c'est plus simple aussi de ne pas être trop loin, jamais, puis de ne pas avoir l'impression de ne pas être là. J'ai envie de dire quelque chose par ma mère, parce qu'elle n'écoutera pas le podcast, puis j'aimerais s'en parler. « Maman, elle s'est fait mettre des appareils, parce qu'elle avait un problème avec une oreille. » Et puis, je veux juste le partager avec vous, si ça vous arrive, vous allez comprendre. « Maman, le monsieur, il a dit, « Madame Blanchet! » Parce qu'il parle comme ça, les gens qui font des appareils. « Vous allez voir, quand vous allez avoir votre appareil, les bruits ambiants vont vous achaler un petit peu. Mais vous allez vous habituer après deux semaines. » « Ma mère, elle met ses appareils, puis les bruits ambiants, c'est comme « Wow! » « Hein! » J'avais jamais remarqué qu'une petite bouteille d'eau, quand c'est vide, ça fait « Cric, 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 cac. » Tu sais, toutes sortes d'affaires qu'elle n'entendait plus, puis qu'elle entend maintenant. Sauf que c'est sa voix qui l'agace. « Oh! » Ça fait qu'elle parle plus, là. Ça fait que là, elle parle de même. « C'est moi qui ne l'entends plus, colisse. » « Rires » Ah, les gars. Moi, je retourne plus là. Ton petit-fils, il parle combien de langues? Trois langues. Il parle... En même temps. Fait que c'est le sugar sammy de la Thaïlande. Mais il parle anglais, français et thaïlandais? Oui. OK. Ah, c'est cool. Keb. Ah, OK. Keb, oui. Chexu! Chexu! Maléau! Il mélange tout. C'est bien cute. C'est bien le fun. Sauf que des fois, je le soupçonne de parler en thaïlandais pour pas que je le comprenne. Tu dois comprendre un peu. Oui, mais lui, des fois, des bouts, je le comprends pas. Mais je pense qu'il commence à comprendre que grand-papa, il parle moins bien de thaïlandais que lui. OK. Fait que des fois, il... Hey, le goudou! Tu sais, en thaïlandais. Hey, le goudou! Toi, tu regrettes-tu de ne pas avoir eu d'enfant? Euh... Est-ce que c'est allé... Est-ce que c'est allé dark rapidement? On parle de dépression et... La vie n'a pas de sens! Les deux, on va se prendre d'après. Ben oui, très bien. Chris, bonne question. Mais dans ma réflexion de la cinquantaine et de... Ouais, de mon petit moment de blues, oui, c'était probablement en lien aussi, parce que j'ai pas d'enfant. J'ai jamais été marié. Je suis jamais passé proche d'avoir un enfant. Fait que... Passer proche, ça veut dire quoi? Non, non, mais... Fait que... T'as quoi la question? Euh, mais... Moi, je suis dans cette réflexion-là. J'ai 53, j'ai 54. Il y en a qui ont des enfants... Ben oui. C'est un peu plus vieux, mais... T'sais, un homme peut avoir un enfant jusqu'à... Jusqu'à mort. Jusqu'à 80, là. Si quelqu'un te sorte le sperme comme un vieux tube de pâte à dents, là! T'sais, en fin, le gène est moins puissant, là, mais tu roules le batte un peu, puis... T'as... T'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Et ton feeling face à ça, Mike? Pendant un bout de temps, je me disais... Moi, j'ai remarqué, en tout cas, dans l'entrentaine, le monde... Je sais même pas si le monde me faisait sentir coupable ou c'était moi qui me sentais coupable de pas vouloir d'enfant. Fait que j'ai fait... Bon, ben, je devrais avoir des enfants. Puis là, j'étais... Moi, puis Marie, on a checké pour adopter. Puis là, je réalisais, ça me tente pas. Puis elle, non plus, ça y tentait pas. Puis... Fait qu'on n'a jamais eu. Mais des fois, ça arrive, t'sais. Je vois, mettons... On peut en faire aussi. Mais on peut pas... On peut pas? Ben, elle a passé des tests, puis elle pouvait pas. OK, désolé. Puis après, moi, je voulais pas... On s'était dit, on va passer des tests. Puis elle a passé son test, elle pouvait pas. Puis moi, je voulais pas savoir que je pouvais pour pas après, si j'ai le goût d'en faire... Fait que tu sais pas si tu peux ou tu peux pas. C'est sûr que je suis capable. C'est pas parce que... C'est un filet. C'est pas parce que j'ai jamais mis personne enceinte de ma vie. Non, mais ça, je suis pas capable d'en avoir. Parce que mon ex, avant ma blonde, on a été, mettons, une couple d'années ensemble. Puis genre, la dernière année, pas de condom. J'aimais tomber enceinte. Puis elle a eu 64 enfants. L'année d'après, là, t'sais... Mon sperme est inutile. Il est passé proche. Ah ouais. Ouais, j'ai passé proche. Mais, c'est ça, j'ai jamais... J'ai pas le goût d'en avoir, mais des fois, t'sais, tu vois, mettons, t'sais, comme mon frère... Ah, c'est le fun de cinq minutes, man. Laisse pas ça. Ouh, lui, ça. Es-tu parrain? Moi, je suis parrain. Je suis parrain d'Arthur, le fils a fallu. Puis je l'aime au bout. Mais, ouais, c'est ça. Je l'aime. Mais des fois, je me dis, ah, ça aurait pu être cool, mais pas tant. Pas assez pour... Pas assez pour faire... T'sais, j'aurais jamais de regrets là-dessus. Ouais. Moi, je sais pas si c'est encore genre de regrets. T'as quel âge? T'es plus jeune que moi quand même? Moi, je suis plus magané que toi, mais je suis plus jeune. Mais je vais te dépasser. J'suis en train de te dépasser. T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai... Sur mon bâtisseur, j'ai 46, mais physiquement, j'ai 71. C'est vrai. 53, moi, 54, c'est super. T'as blonde... C'est moi le grand-père. T'as quel âge? T'as quel âge? 55. OK. C'est un crime. 55, mais... Ton gars, il... J'étais supposé applaudir. Ah, c'est vrai. Bravo! Yeah! Tu t'es rendu jusque-là, mais sérieux. Parce qu'il vit dans... Non, je suis pas supposé être... Il vit dans un pays qu'on respecte encore les vieillards. Tu ris, mais c'est une des raisons pourquoi j'aime ça vivre. Sérieux. Tous les jeunes, tous les plus jeunes que moi, il me parle pas de la même manière qu'il parlerait à quelqu'un qui a le même âge. OK. Il respecte, c'est vrai. Il respecte beaucoup la hiérarchie de l'âge. Ça, c'est vrai. Puis, c'est en forme aussi, il faut le dire, que... Oui, il court. Non, mais c'est vrai. Mais ça, ça a pas été toute ta vie. C'est quand même assez récent que tu t'es mis à vraiment faire des triathlons puis courir et t'entraîner et tout ça. C'était pas... Pas toute ta vie t'as fait ça. T'as commencé à quel âge? À 50. C'est vrai? Oui. Câlisse. Non, c'est pas vrai. Prends-toi. Non, non. Mais dans la quarantaine, je pense. 50. Vraiment? Oui. Câlisse, 50! J'ai l'impression que ça faisait plus longtemps que tu faisais ça. Que je suis en forme? Oui. T'étais en forme avant. À un moment donné. Dans Ecovedette. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à dire... Je fais un triathlon. Pourquoi t'as commencé? C'est-tu clair? Tu veux déjà le pause en Thaïlandais? Ha! 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 Ha!